Musique Et bien salut à tous c'est Nexty, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tutoriel consacré à Brutal Doom Alors j'en vois déjà certains qui font les gros yeux se disant Oui il nous a déjà proposé un tutoriel pour installer Brutal Doom Et c'est vrai il y a quelques mois je vous avais proposé un tutoriel pour installer Brutal Doom sur votre PC Mais voilà une petite lubie m'est passée par la tête Et j'ai eu envie de jouer à ce même Brutal Doom Donc c'est Doom qui est modé sur Android C'est tout à fait possible, j'ai juste eu simplement beaucoup de mal à trouver le Doom Touch Qui est l'émulateur qui permet de faire fonctionner les WAD de Doom sur Android Il a été enlevé de l'App Store pour une raison qui m'est totalement inconnue Enfin de l'App Store, du Play Store pardon Et donc du coup voilà j'ai eu du mal à le trouver mais j'ai fini par le trouver J'ai donc décidé de vous faire un petit tutoriel pour vous montrer un petit peu comment l'installer et comment cela se passe Pour ce faire j'ai donc mis ma Shield TV directement sur RecCentral Voilà ça me permet d'avoir la Shield qui est affichée à l'écran au moment où je vous parle Et on va suivre toutes les démarches ensemble Je vous ai fait une petite archive comme à mon habitude Avec tout ce qu'il faut pour pouvoir installer et donc jouer à Brutal Doom sur votre devise Android Ce fichier donc à l'intérieur il y a Brutal Doom Android A l'intérieur il y a le fichier APK et tous les fichiers qui vont nous être nécessaires afin de rendre jouable Doom sur votre tablette, sur votre téléphone ou n'importe quel devise Android Donc du coup on aura le fichier APK et ce petit répertoire L'archive est protégée par un mot de passe Le mot de passe je vais vous l'afficher à l'écran c'est NAXI NA2XI tout en minuscule Une fois que vous l'aurez décompressé vous récupérez ceci Ceci sera donc à mettre sur une clé USB afin de pouvoir le transférer sur votre tablette ou sur votre smartphone Donc une fois que cela est fait Pour le côté du PC on en aura terminé On va donc passer directement sur la tablette Donc moi j'ai choisi de faire ça sur la Shield TV Puisqu'elle a quelques petites choses en plus à savoir Et donc du coup voilà j'ai préféré partir pour vous le montrer là dessus Ca sera exactement pareil sur la tablette Ca sera bien plus simple puisque vous aurez une surface tactile Il faut savoir que pour mener à bien ce tutoriel J'ai été obligé de pairer sur ma tablette un clavier Bluetooth Ou un clavier avec dispositif de pointage ou une souris Puisque sinon on ne va pas pouvoir se déplacer dans les menus Le trackpad de la manette étant désactivé Et donc du coup on va se diriger maintenant sur ES File Explorer Qui est l'explorateur de fichiers que moi personnellement j'utilise Donc pour ce faire vous allez vous diriger dans la clé USB Que vous aurez précédemment raccordée à votre périphérique Android Voilà ouvrir Donc à l'intérieur on a bien évidemment le dossier Brutal Doom Donc vous installerez l'APK Voilà tout simple Voilà on clique On installe l'APK Donc là comme vous voyez je me sers du clavier avec le dispositif de pointage C'est un clavier PS3 sur lequel j'ai un trackpin et non pas un trackpad Donc du coup c'est un petit peu plus chiant à manipuler Que si c'était réellement une souris Mais voilà pour faire le tutoriel avec une manette dans la main Plus la souris plus le clavier ça aurait été compliqué Donc du coup j'ai décidé de le faire comme ça Une fois que cela est fait on ne lance pas Brutal Doom Puisque on n'a pas fini de faire ce qu'on avait à faire Moi je l'ai lancé Donc ensuite vous irez prendre ce fichier Belloco qui est là Vous le sélectionnerez Vous le ferez copier en bas Ici donc moi j'utilise ES Explorer Vous pourrez très bien utiliser un autre si vous en avez envie Et il faudra copier donc ce fichier Belloco à la racine de votre devise Android Ça ne sert à rien d'aller le mettre dans votre carte SD Ça fait 250 et quelques mégas si ma mort est bonne Si vous le mettez ailleurs qu'à la racine même Donc dans SD Card 0 Il faut le mettre Voilà Si vous le mettez ailleurs qu'ici ça ne fonctionnera pas Donc là après il y a juste à cliquer ici sur coller Moi je ne le fais pas puisque mon répertoire est déjà là Comme je le disais tout à l'intérieur est déjà configuré Les bons répertoires aux bons endroits Vous aurez même à l'intérieur la possibilité Si jamais de nouvelles versions sortent de Brutal Doom Voilà il suffira d'aller dans Full Il suffira d'aller dans Mode Et là si jamais une nouvelle version de Brutal Doom sort Vous aurez juste à supprimer le Brutal V20 pour un PK3 Et mettre la nouvelle version si jamais une nouvelle version sort Une fois que cela est fait et que vous avez tout copié à l'intérieur Il n'y a plus qu'à lancer Et là du coup on va commencer à voir un petit peu les choses qui sont bizarres Sur la sheet de tablette C'est pour ça que j'ai choisi ce support pour vous le montrer Là comme vous le voyez dans mes jeux Brutal Doom n'apparaît pas Donc ce qu'il faudra que je fasse C'est qu'il faudra que j'aille dans les paramètres Dans applications Donc voilà On manque cruellement comme je le disais On manque d'une interface qui soit vraiment costumisable Sur cette Android Shield TV C'est possible avec pas mal de petits media centers entre guillemets Comme Kodi et tout ça Mais je ne m'y suis pas encore mis Donc du coup voilà Moi je le lance par là Ça va beaucoup plus vite de faire comme ça Pour moi je m'y suis habitué Donc une fois que tout cela est fait Et c'est là que sur la Shield TV Il va y avoir quelque chose de particulier Par rapport à une tablette ou un smartphone C'est que pour configurer votre gamepad Vous aurez obligatoirement besoin d'un dispositif de pointage De type souris Ou de type track pin sur un clavier Comme moi j'ai en ce moment même Puisque sinon on a l'impossibilité Avec la manette toute seule Directement de se déplacer dans ces menus Là vous voyez je touche la manette Vous voyez ça fait strictement rien Il faut vraiment avoir le clavier Ou la souris pour pouvoir se déplacer Donc une fois que vous aurez Fait ce qu'il y avait à faire Niveau de clavier etc Vous binderez les touches Afin que ça fonctionne Donc forward back pour avancer reculer Strafe pour aller à gauche à droite Look up look down pour regarder en haut en bas Look left right pour regarder à gauche à droite Donc moi je l'ai configuré comme j'avais envie L'attaque Le bouton pour ouvrir ou utiliser L'alternative attaque Puisque dans brutal doom On a la possibilité de viser Chose qui n'était pas le cas dans doom normal Le jump La touche pour se coucher Etc 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 Tout en bas Vous aurez d'autres boutons à mapper Voilà Ce sera les menus Donc là ça moi je les ai mappés sur la croix directionnelle Donc menu up Menu down Menu left Menu light Menu select C'est la touche pour sélectionner Et menu back C'est la touche pour revenir en arrière Une fois que vous aurez fait cela Et ben c'est C'est quasiment tout Qui sera terminé Il suffira simplement pour lancer le jeu modé D'aller ici Dans les wads Vous cliquez dessus Alors ce sera à faire à chaque fois Ensuite vous allez aller ici dans mods Hop Et une fois que vous aurez Attendez je vais virer le curseur de la souris de l'ordinateur Et une fois que vous êtes dans mods Vous cliquez ici sur brutal doom.pk3 Et vous faites ok Ça va ajouter une petite ligne de commande Que vous pouvez également taper manuellement Mais bon c'est beaucoup plus chiant à faire Voilà vous voyez ça ajoute cette petite ligne de commande Moins fil mode Ultra doom.pk3 Une fois que vous avez fait ça Vous sélectionnez Le doom auquel vous voulez jouer Vous le surlignez Et ensuite vous cliquez sur full Ça va maintenant vous proposer de télécharger Si vous le souhaitez 31 mégas de track audio Moi personnellement je ne les télécharge pas Pour ne pas perdre plus de temps sur la vidéo Je fais ok Mais vous pouvez très bien les télécharger Si vous en avez envie Oh bah voilà J'ai cliqué sur ok pour les télécharger Donc du coup avec la clé 3G Ça va mettre un petit temps Donc ce que je ferai C'est que je couperai ça au moment du montage Et je mettrai directement Une fois le téléchargement terminé Voilà donc une fois que cela est fait Voilà désolé pour le petit temps Le petit temps d'attente Donc on clique sur full Ça lance le jeu On va tomber sur un petit menu Comme je le disais C'est pour ça qu'il était nécessaire De binder d'autres touches Afin de pouvoir se déplacer Dans ce menu justement Donc là Voilà On va y aller Donc là bah moi je fais tout simplement New game Voilà je choisis le mode moderne On va pas mettre une difficulté Trop Trop compliquée Et voilà On a donc Doom Touch On a donc Notre Notre Brutal Doom Qui fonctionne Sur Sur Android Et on a plus qu'à se faire plaisir Donc là le fait de récupérer l'armure Ça fait apparaître des ennemis Normalement Si ma mémoire est bonne Ou c'est le fait de quitter peut-être Non Ça fait pas apparaître des ennemis Tiens j'étais J'étais persuadé que ça Ça nous faisait apparaître des ennemis Le fait d'aller prendre cette armure Bon bah écoutez C'est pas bien grave On a Le principal C'est qu'on a Brutal Doom Qui fonctionne Sur De vis Android Donc là vous le voyez C'est beaucoup plus sanglant C'est beaucoup plus Beaucoup plus sympa A jouer Et voilà Moi c'est quelque chose Que je voulais avoir Sur ma tablette Pour me faire plaisir Et du coup Bah voilà C'est rendu possible Via ce tutoriel Donc là comme vous le voyez Je vous le disais On peut On peut zoomer Si on veut Si on veut tirer Avec le Avec le zoom D'activé C'est quelque chose de sympa J'ai plus d'armes Hop on va changer On va lui mettre une petite grenade A lui Tiens voilà Ça sera cadeau Oh on l'a bien niqué Quand même Là il y a un petit passage secret Pour ceux qui ne le savent pas Là il y a également Un petit passage secret Mais je vous révèlerai pas Comment l'ouvrir Et là on a tout simplement La fin du niveau On va prendre Cette arme là Et on va se terminer Le niveau Voilà Ça en est terminé Pour le tuto Je vous avais promis Que ce serait rapide et facile Ça a été rapide et facile Si vous avez des questions N'hésitez pas à les poster Dans les commentaires Un petit like Si ça vous a plu Un petit abonnement Si jamais vous découvrez La chaîne au travers De cette vidéo Moi pour ma part Je vous laisse Sur ces quelques images Je vous souhaite Comme d'habitude De bien vous amuser Et je vous dis A la prochaine Pour de nouvelles aventures Allez A ciao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz